Qu'est-ce qu'on va commencer sur les hauteurs ? On va commencer ici, sur les hauteurs. On va prendre un peu de bourgeon d'épicéa, voir ce qui a commencé à pousser. Il fait beau depuis une semaine, donc ça va certainement démarrer. Et après, on redescendra direction la plaine et sur d'autres pâtures. C'est qu'il faut aller la chercher avec un petit piolet. Là, j'y arrive pas. Là, tu vois, la noisette de terre. Et en fait, là, t'as le goût de la noisette. Et tu cuisines, ça ? Oui, on le fait en cru. On les coupe en deux, on les met avec un tartare ou... Comment t'as appris à reconnaître les plantes comme ça ? Guy Lallière, botaniste, qui m'a amené partout. Et qui m'a dit, voilà, ça, ça se mange, ça se mange pas, ça se mange, ça se mange pas. Quand il me disait que ça se mangeait, j'en cueillais. Je le ramenais, on le goûtait cru. Quelquefois, il ne faut pas, donc... Mais bon, on le goûtait cru, cuit. Et puis voilà, après, on a essayé de cueillir au fur et à mesure. On s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. Et puis on a pris un peu le virus. Donc on vient ici et on cueille, on ramène. Et quelquefois, on trouve d'autres choses. Donc chaque année, j'essaie quand même de le revoir, parce qu'il y a des nouvelles variétés qu'on connaît pas, qu'on essaie de comprendre un peu mieux. Par contre, on n'utilise pas les vertus médicinales. Donc c'est que pour le goût. Voilà. Donc là, on commence avec les bourgeons des pithéas. Donc on en a un peu partout, là, ça vient de commencer. C'est... On va chercher la note aromatique qui est un peu... Un peu acide. Donc ça, on peut l'utiliser avec tout. Voilà. Et en ce moment, avec quoi tu le cuisines ? Asperges. Là, on va... Avec... On fait patates, pommes de terre nouvelles. Les toutes premières truffes. Et avec des bourgeons. Et voilà. On a essayé hier soir, il nous manquait que les bourgeons. Tous les combien tu ramasses comme ça ? Trois fois semaine. Deux ou trois fois semaine. Ça dépend le monde qu'on a et la saison. Là, en ce moment, il va falloir que... Il va falloir que je m'y remette, sérieusement. J'y vais que deux fois, mais là, on a... Il y a tellement d'arrivées de nouvelles plantes qu'il faut être présent au démarrage. Parce qu'on se fait souvent déborder et on n'arrive pas à suivre. C'est aussi l'une des causes du nombre de plats qu'on fait. Parce que si on faisait que du trois ou quatre plats, on ne pourrait pas faire une présentation assez large de toutes les plantes qu'on a dans l'année. On passerait chaque année à côté de beaucoup de plantes. Le fait d'en faire dix, douze plats nous permet d'en travailler beaucoup plus. Et de faire découvrir plus de plantes aux personnes qui viennent au restaurant. Bon, on ne prend pas tout, on n'en prend qu'un petit peu. Toujours faire attention. On n'est pas là pour détruire, on est là pour profiter d'eux. Est-ce que ce serait intéressant d'enseigner cette connaissance des plantes en école hôtelière ? Je dirais oui et non. Parce qu'on a toujours peur que... Déjà, il y a beaucoup d'herboristes en ce moment. Il y a une école où on apprend justement ce qu'est l'herbe sauvage. Et je me rends déjà compte que tout le monde se lance dessus. Et à partir du moment où un produit devient intéressant pour la cuisine, parce qu'il y a un gros développement autour des plantes sauvages, il va y avoir beaucoup de gens qui vont commercer autour de ça. Et qui dit commercer en gros volume va dire non-respect d'eux. Donc je pense que ça peut être plus nuisible. De l'enseigner ? Ouais. Enfin, pas de l'enseigner, je pense qu'il faut amener une approche à ce terroir. Parce que pour moi, le terroir, on est en plein dedans là. C'est tout ce qui est issu de la terre et les plantes en font partie. Et donc il faut amener les gens à comprendre. Peut-être leur faire une balade, leur montrer qu'on a la capacité de le faire. Mais je pense qu'il faut toujours faire attention. Parce que la nature, il faut un peu respecter quand même. Par contre, que d'enseigner le respect, ça peut être intéressant. Donc là, on est sur la fin de l'aïe des ours. Et à la fin de l'aïe des ours, on fait la continuité sur l'aïe de la victoire. Qu'on va trouver dans des terrains un peu différents. Donc notamment là en montagne. Et voilà. La feuille un peu plus raie. C'est un peu plus puissant en aïe, plus concentré. Et donc voilà. Là on voit que ça ne fleurit pas encore. On est encore pour 2-3 semaines. Donc on est un peu épuisé. Parce qu'il faut grimper, c'est le début de saison. Et ce n'est jamais bien facile. On a les kilos de l'hiver à perdre. Ça fait un peu en cueillant.